... Kodjo, vous êtes le président de JVAD. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu, un bref point sur ce que c'est que le projet qui a été lancé aujourd'hui ? Merci beaucoup. Je tiens avant tout à venir le Seigneur, qui nous a inspirés au bon moment. Quand la population criait, c'est lui qui nous a fait entendre les cris, c'est lui qui nous a inspirés ce projet. Le projet, un geste pour sauver une vie de la pandémie de la Covid-19 au Togo. Quand la crise est rentrée au Togo et que la mairie, nous apprécions aussi le maire et toute son équipe, on a lancé le volontariat. Nous l'avons appris et nous l'avons mobilisé, les jeunes de l'association, nous sommes allés pour faire la sensibilisation. Pendant les dix jours où nous sommes allés de village en village, de maison en maison, de personne en personne pour leur dire « Corona, le virus existe ». Nous avons pu écouter le cri, l'intérêt que les gens portent qu'on puisse les venir au secours. C'est de là que le projet est né et un geste pour sauver une vie de la pandémie, et que nous devions, à terme de ce projet, venir au secours de 800 ménages, en vivre et non vivre. Nous commençons par la commune de Bacocito 3 où nous sommes, et si Dieu nous permet, nous irons plus loin pour aider les gens en vivre et non vivre. Est-ce que vous avez un appel à lancer dans cette période de coronavirus ? Un appel, oui. L'appel, c'est que coronavirus, par la grâce de Dieu, je l'ai déjà dit, merci à notre président qui est aux commandes de la riposte, toute l'équipe qui travaille avec lui. Je voudrais aussi remercier le Seigneur pour les agents de santé, leur tirant chapeau pour tout le travail qu'ils font, et tous ceux qui de près comme de loin, ils travaillent. C'est vrai, on essaie de déconfiner un peu, mais Corona est encore là, et nous devons travailler là-dessus, travailler en respectant les mesures barrières. Les mesures barrières, il faut les respecter. Il faut laver les mains régulièrement, il faut porter le masque quand on doit être en équipe, on doit aller quelque part où il y a des gens, il faut tousser dans le coude de la mer. Il faut veiller à la distanciation sociale, parce que Corona, nous sommes en train de lutter, et quand nous allons respecter ces mesures, très rapidement, nous pourrons le goûter dehors. Un autre appel que je vais lancer, par rapport au projet, c'est que nous lançons un appel aux bonnes volontés, aux bonnes volontés, que ce soit étatique ou externe, nous lançons vraiment un appel pour nous aider à aider. Nous n'avons pas autre chose que d'atteindre les vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que premier responsable de la commune, l'impression que vous avez après cette cérémonie ? Oui, c'est une grande impression de joie que nous avons ici ce matin, au siège de l'association JVPAD, au lancement de ce projet, qui consiste à sauver une vie de la pandémie de la Covid-19, qui est de donner un quitter à chaque ménage à des personnes démunies. C'est parce que nous sommes contents, parce qu'il faut reconnaître que nos populations ont besoin de ces gestes-là dans cette période de la pandémie de la Covid-19. Parce que l'économie de toute la communauté internationale, jusqu'à chez nous-ci, est à terre, et aujourd'hui, les familles les plus démunies en souffrent énormément de cette pandémie de la Covid-19. Donc, ce geste vient à point nommé, et nous en sommes très fiers ce matin. Enfin, Abba Nivetroa est considérée comme la plus petite des communes, mais apparemment, il y a beaucoup d'actions de lutte contre la Covid-19 chez vous. Bien sûr que oui, parce que nous avons compris tout de suite qu'il fallait que tout le monde se lève, où qu'il soit, pour que la lutte contre cette pandémie puisse amener les autorités, et que le monde entier a goûté cette pandémie hors de la terre. Donc, Abba Nivetroa s'implique parce que cela est important que chacun s'implique. Je voudrais en appeler à la population que la pandémie continue. La fin de la pandémie Covid-19 n'est pas encore annoncée. Nous l'espérons bien. Mais avant d'en arriver là, il faudrait que chacun s'implique. Et je voudrais lancer un appel à chacun de continuer par observer les gestes barrières indiqués par le gouvernement pour que nous puissions vaincre cette maladie. de l'arrivée de l'arrivée. On lui a eu de la maîtresse, qui l'a évolué à l'association de l'arrivée de la famille. C'est parti. 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 les mains avec du savon. Utilisez également le gel hydroalcoolique. Toussé pour éternuer dans le coude. Portez régulièrement votre masque. Évitez de se serrer les mains. Et enfin, respectons la distanciation sociale. Je voudrais d'abord féliciter l'association, surtout le président, pour le professionnalisme, l'organisation et le dynamisme de la jeunesse. Nous pouvons tout de suite lancer un appel du bras à toute la commune, à toutes les dons volontés de la commune, à toutes les personnes de la commune, de se joindre à ce combat, à cette lutte pour que notre commune brille pour nous d'entendre. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les conseillers Souto, Bélégère Cantor, Monsieur le Président de L'Association Jeunesse du Bon Belger, en action pour le développement, je vous le décarterai. Mesdames, Messieurs les responsables des comités du développement, Mesdames, Messieurs les les grands pasteurs, mesdames, messieurs les journalistes, les principales populations de la commune d'avoir une étoile, distinctes et invités, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole en ce jour où nous procédons au lancement officiel d'un projet phare de la JVB-AD. En effet, l'association Générique qui est engagée en action pour le développement JVB-AD a initié ce projet intitulé « Un geste pour sauver une vie de pandémie de Covid-19 au Togo » que je voudrais comme l'accrobat d'abord. « Un geste pour sauver une vie de pandémie de Covid-19. La population progresse et en particulier celle d'avant de l'étoile, état, félicité et arsène. L'interview est dans le cadre des activités de développement en faveur de la population à la base et participe à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'agisse, suivant les initiateurs, d'apporter une assistance aux soignés dénus. Je voudrais, plusieurs fois encore, révéler nos félicitations par l'association et encourager les responsables à continuer leurs routes sociales qui participent au développement de notre communauté. Merci aux donateurs et aux distingués invités qui ont répondu à l'enfer. Je déclare officiellement lancer le projet de la JVB-AD et qui se met un geste pour sauver une vie de la pandémie de Covid-19. Je vous remercie. » Monsieur le Maire… A Tocque-tocque Chère canton de Capuscito Je bewrirai chère traditionnelle Mesdames et messieurs la population Messieurs les pasteurs Alors, les membres de la presse, vraiment, c'est pour moi un grand plaisir de me tenir devant vous ici. Tout d'abord, pour reconnaître le truc du sang, de vous avoir réveillé ce matin pour être ici. Mais proprement dit, vous grandiriez le pasteur en haut, pour ce geste, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Les membres me manquent de le qualifier. Nous sommes des hommes politiques. Nous, pour ne pas dire, nous sommes là à chercher notre bien, notre bien personnel, bien non, les conseils qu'ils font. Mais ce que les pasteurs, surtout le pasteur, ce qu'il fait dans cette commune, je crois qu'il mérite d'être à toi. Je vous demande, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Que Dieu, tout puissant, vous accompagne, que vous dites que je pars pour toujours. Je crois que ce n'est que le début. Avec l'aide de toutes les sacs de nous, je pense que ça va aller loin. Nous voulons aussi reconnaître la présence de monsieur le maire par nous, pour ses efforts, malgré les difficultés dans notre commune. Monsieur le maire, qui est avec tous les efforts de cette commune, fait tout et tout pour que la commune ait la paix, la sécurité. Je pense que... Je veux remercier le chef de la commune aussi, qui est sur l'épaule sur laquelle nous sommes assis, ensemble avec Saint-Tobé, le chef général, le chef traditionnel de notre canton dans notre commune. Nous voulons remercier la population pour l'appui qu'il nous apporte. Je ne veux pas beaucoup dire, je veux simplement remercier le pasteur. Et nous allons transmettre à qui le doigt, les biens qu'il a dit de faire dans notre commune. Vraiment, je veux remercier. Merci beaucoup. C'est très difficile de continuer. Allo, bien moi. Merci. Olo, 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 olo. Enam, le dole, le yava, le golo, olo, olo. Olo, olo, olo. Il n'est pas terminé le niveau, allo. Allo, il dit nous, olo, olo. Et parce que olo, olo. � vorgn bos. Olo, olo. Olo, olo. Olo, olo. Olo, olo. Je vais accorder le Folle Mondial, voir le premier commun à Vénigre Trois, me ferait à l'homme de Némy. Je n'ai pas pu te le voir. Il se trouve campagne qui me trouve au Némy. Et ça, je vois le lui-même. Le commun du Rackocht, je suis comme le politique que je veux. Je vous remercie. Nous venons aux gens de cette ville. Je suis chocée avec dix à deux images qui sont des milliers d'erroits sous les bâtiments, aux pédicatrices, les voyous de компании finalement, ils viennent de l'étoile et des végés de chez eux. Ils viennent de leur vivant et de leur vie. Et vous n'avez pas tout levé de bien sûr. Tout le monde judge en permanence successive de ces animaux. Réalisez-vous à l'éternité de Ainsi, on s'est pas mal, on s'est pas mal. ... ... ... ... c'est le conseil, qui en connaît le conseil, tu n'as rien fait. Je t'ai mis de le conseil, on s'est lu quand on peut le voir. Je t'ai dit que tout ce n'est pas le temps. Je dois donner une formation en un peu de temps. N'était pas le temps. Je t'ai dit qu'il ne nous a pas dit qu'on était le temps. On ne peut pas le faire, mais on ne peut pas aller. On ne ne peut pas le dire, on peut le faire de la lumière. un peu. Il y avait des gens qui étaient désagrées. Un autre, c'était une autre chose. Il y avait des gens, des gens, des gens qui étaient là, allemands. a été dans les villages, dans le canton. Il était aussi dans le canton et il devait 70% dans le canton. Je dis à quoi qu'il soit décidée ? Je dis à quoi? On facilite les entreprises. C'est un élément qui me rend compte, parce qu'il n'a pas le président de cette situation, c'est un peu autre chose que nous avons, nous avons fait la beauté de 설명, nous sommes prêts à faire de la cause, mes parents ne savent pas, les gens s'en sont faits, nous avons pu ressembler les filles. Nous sommes prêts à faire ensemble, nous sommes prêts à faire ensemble, et nous avons prêts à faire ensemble. Je suis dit J.B.B.A.D. Je vous en prie dans cette propre campagne audio. J-B-B-A-G-A. Je vous en prie à cette brasserie du Pénin allemagne pour le développement du Togo. Je vous en prie à la prochaine. ce que vous avez dit. Il vous reste l'occasion d'être venu à votre amie. Il faut que quelqu'un vous en soit, à vos côtés, à vos côtés, à vos côtés, à vos côtés. Monsieur le maire est le président. Il faut que vous étiez ainsi, à vos côtés. Abou, n'est-ce pas l'Union fait la force ! L'Union fait la force ! L'Union fait grandir ! L'Union fait grandir ! Applaudissements. Applaudissements. Jeremy, honorable député à l'Assemblée Nationale et agent Humer, honorable deダンu derivative. Vénérés chefs traditionnels, les médecins pasteurs, distingués invités amourants et gardes respectifs, Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un grand plaisir, voire un très grand plaisir, de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au siège de l'association, à l'occasion du lancement officiel du projet, un geste, pour sauver une vie de la pandémie du Covid-19 au Togo, portée par l'association Génie du Bon Garché en action pour le développement. Pour moi, c'est bien l'occasion de louer Dieu pour le premier responsable de cette nation, Mesdames et Messieurs, par le Sainte-Saint-Denis, qui est au courant de gestion de cette crise, depuis que le Corona perdait la loi pour rentrer dans nos frontières. Ces cérémonies constituent l'aboutissement d'un travail considérable entre les jeunes de l'association JBBAD depuis le mois d'avril, lorsque notre pays fut frappé par le mot coronavirus en mars 2020. Je voudrais céder cette occasion qui m'a offerte pour exprimer la remerciement à tous les jeunes de l'association qui n'a ménagé aucun effort dès la conception de ce projet jusqu'à cette phase de distribution de kits alimentaires. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à tous les membres de la chapelle internationale Jésus-Christ, notre messagerie JCM, partenaires de ce projet, pour les investissements, sans oublier le comité de l'arrivée en développement, CBD, les six villages de la commune, à Moigny-Méthrois, qui, à leur niveau, nous ont apporté un soutien sans faille. Mes investissements vont également à toutes les autorités traditionnelles, religieuses, politiques, la société civile, de notre commune qui n'ont cessé de nous accompagner dans la lutte commune. Maintenant, vous êtes sûr, autodisserné, depuis le mois de mars, notre pays est confronté à un chaos total provoqué par la COVID-19. Ce fléau a amèrement agi sur le revenu de la plupart des populations, tant sur l'échelle nationale que communale. nous constatons ici que les populations, surtout vulnérables, manifestent l'intérêt de l'accompagner en ville et non-vive pour leur permettre de survivre pendant et après cette pandémie. Voilà pourquoi, en ce jour, nous venons à mettre à au moins 134 personnes vulnérables dans la pandémie de l'étroir. Nous sommes tous ici invités ce matin dans le cadre de l'association JVBAD. Et je tiens en ce moment à vous présenter cette association. Quelle est sa mission principale? Quels sont ses domaines d'intégration? Ses moyens d'action? Et comment il fait toujours pour arriver à ses fins? Je tiens à rappeler chacun de vous que l'association a eu naissance le 30 décembre 2016 avec l'agrément numéro 1239 avec l'accord du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales, le secrétariat général, la direction des libertés publiques et des affaires politiques et de la division des organisations civiles et des associations. Le premier point, c'est le but, ou bien la mission principale de l'association. L'association a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-économique et culturée des communautés de base dans une approche de solutions de développement humain durable et participatif. La TMI est réduit la pauvreté des populations à la base pour mouvoir l'éducation économique, sociale et la coopérative de la population. Apporter un appui aux initiatives privées des populations, contribuer à la privatisation des adultes, promouvoir l'épargne et le crédit au sein des communautés de base, amener les populations de base à avoir accès au développement des soins de santé primaire, favoriser la santé de reproduction de la femme, lutter contre la délinquance juvénile et la consommation des drogues, vulgariser l'utilisation d'outils informatiques au sein des populations à la base, favoriser l'emploi des jeunes, lutter contre les gestes, protéger l'environnement, lutter contre les salivités grandissant des villes, contribuer à l'égalité entre gens, encourager l'agriculture et le levage, aider les orphelins ainsi que les vœux infectés et affectés par les IST, lutter contre le travail et le trafic des enfants, œuvrer à la réinsertion sociale des orphelins et des enfants de la rue, prendre en charge les orphelins démunis et contribuer à une meilleure santé des enfants défavorisés. Quels sont alors les domaines d'intervention ? L'association se donne d'intervenir dans les domaines suivants la lutte contre la pauvreté, la culture, le tourisme et le sport, l'éducation et la formation, femmes et santé, l'alphabétisation, l'emploi des jeunes, l'agriculture et le levage et enfin l'environnement. Les moyens d'action sont les suivants. Sensibiliser et former les populations à la base, informer, éduquer et communiquer, donner un appui au conseil aux communautés de base, organiser des concours d'alphabétisation, conscientiser les populations sur la population à la pollution, participer à des émissions radio-tévisées, effectuer des voyages d'études, créer de l'emploi, susciter des dents utiles, créer des écoles et centres de formation professionnels, construire et équiper des bibliothèques, des salles d'études et d'informatique, mettre en place des infrastructures communautaires, créer des fermes agricoles, créer des centres d'écoute et de conseils aux jeunes, collaborer avec le pouvoir public, les collectivités locales, les associations, les institutions nationales et internationales. En ce qui concerne ces réalisations, l'association a fait pas mal d'heures sociales, que je peux citer la création d'une structure sociale d'aide financière, des dons de matériaux d'entretien pour la commune d'Aguenveu, trois, dans le cadre des activités de vie propre, des dons offerts également à l'Amérique, toujours dans le cadre de l'entretien. La formation des femmes et des jeunes sur la gestion financière avec la collaboration de Médic Togo suivie d'un accompagnement financier, environ 150 bénéficiaires. La formation des jeunes sur l'entrepreneuriat et la rédaction des projets. La distribution des produits, ce n'est pas des produits c'est des médicaments, avec le centre Bera Kaki en face du siège. Et je ne peux les citer que cela. En tant qu'acteur du développement, la JBBAD a de grandes visions pour le développement de notre commune. Nous comptons sur la collaboration de chacun de vous ici présent ce matin afin d'arriver à de bons ports et que notre commune soit une commune de référence. JBBAD, tout simplement. Bon, je vous remercie. Angès, pour sauver une vie de la pandémie du Covid-19 au Togo, est un projet d'assistance sociale porté par l'association Jeunes du Bon Berger en action pour le développement JBBAD. Il vient en Inde avec des kits de vivre et non vivre à 800 ménages vulnérables durant trois mois et d'un accompagnement psychologique à 250 personnes qui sont moralement affectées par cette pandémie pendant et après la crise sanitaire dans notre communauté. Sur les 800 ménages, soit 640 kits seront à distribuer. Ce projet s'inscrit également dans la vision de la solidarité nationale de lutte contre le virus et vient en appui aux efforts sans cesse du gouvernement pour stopper le mal. Ce projet ambitieux de l'association ouvre la période d'avis 2020 à mars 2021 et à ce jour à sa phase de mise en œuvre où 20 facilitateurs dans le cadre du projet ont été formés sur la Covid-19 et les gestes barrières et une sensibilisation porte-à-porte dans les six villages de la Commune. Aujourd'hui, débute la distribution des kits de vie et non-vie pour une durée de trois mois. C'est l'occasion pour nous de vous remercier encore une fois pour vos apports et aide pour l'atteinte de nos objectifs. Merci aux générés donateurs. Nous sommes toujours disponibles à recevoir des dons. Nous en avons vraiment besoin pour l'atteinte de nos objectifs. Nous faisons appel à toute générosité afin de sauver des vies dans cette période de crise sanitaire. Je vous remercie. pour l'atteinte de nos objectifs. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. pour l'atteinte de nos objectifs. Je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas dire que j'ai fait des soins, les soins de ta pêche. Et je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je pense que c'est la même chose. Je ne suis pas là. 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 moi elle n'a jamais voulu me dire un goût私 me battre et alors voilà agriculture C'est pour moi le plus grave. le bon mais si les maples veulent amener à sa bonne voiture et vos fonds n'est doit venir au web dans le l'air de wazou n'est que pas coûter quoi d'or m'a de voir le ton et l'être que et qui nous permet d'assister pour comme vieux état des libres qui était battu un mois d'un coup et amadou charlie le fait au long de l'eau il y en a aussi d'où à l'eau qu'il y a peut-être amoureux mme d'où vitu qu'il est petit car pour l'eau qu'il beurre qu'il y a d'y ou anna n'a pas mémoire mal à quoi qu'on a quand même